... Merci d'être avec nous dans le ZCL de Canal 10. Il est 12h32, ensemble avec vous jusqu'à 14h, avec pas mal d'invités. Il est au bout d'un secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste. Avec lui, on devrait voir un peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps au PS, au renoncement de Hollande, nomination, la présentation de M. l'ancien Premier ministre. Je vais parler de Valls à la primaire. Bref, on va parler de tout ça, avec lui aussi, de la démission récente de M. Rambini. Et puis, nous recevrons le vice-président de Cap Excellence. Il s'agit de Jacques Bambou, qui sera avec nous. On parlera bien évidemment d'Ilo Diaz, puisque l'ancien festival de Pointe-à-Pitte est devenu Ilo Diaz depuis quelques années. Ça fonctionne assez bien. Il va nous en parler. On devrait parler aussi de bande dessinée, mais avec un historien de la bande dessinée, Luco, qui a publié cette BD, « 17 élus et députés ». C'est un martiniquais. C'est une BD qui vient de sortir à Caraïbe édition. Ils sont en promo en ce moment, donc deux petits mots. Et puis, comme chaque vendredi, puisque c'est la veille du week-end, on va danser avec Imane. Voilà un peu le sommaire. Et on va dérouler l'information. Et c'est Mendy, bonjour. Bonjour, Danique. Bonjour à tous. Effectivement, on va passer donc à cette dernière édition de la semaine de la formation. Et la Société d'Histoire de la Guadeloupe organise en ce moment un colloque sur les occupations anglaises de la Guadeloupe. Ça se passe sur le campus du Camp Jacob à Saint-Claude, avec pour partenariat à l'Université des Antilles et le soutien du Conseil départemental et régional. Et nous parlerons également de cet atelier organisé par le Conseil d'architecture, urbanisme, environnement, qui réunit des techniciens de l'urbanisme ainsi que nos élus afin d'étudier la question de l'aménagement du territoire en Guadeloupe. Et enfin, envie de savoir ce qui se passe dans la Caraïbe ou encore envie de profiter de bons plans à Saint-Martin ou en Guilla ou tout simplement dans toute la Caraïbe, eh bien tout cela est désormais possible en un clic avec l'application Caribs Events. On en parlera tout à l'heure. Voilà donc pour les titres de l'actualité de ce vendredi 9 décembre. Eh bien on va commencer tout de suite l'info puisque hier où il n'est pas encore là, mais il devrait ne pas tarder. Et donc on va parler d'histoire avec la Société d'histoire de la Guadeloupe qui a organisé ce colloque. Exactement. Donc la Société d'histoire organise un colloque sur les occupations anglaises de la Guadeloupe. C'est donc sur le campus du Camp Jacob à Saint-Claude. Cela en partenariat avec l'Université des Antilles, le soutien du conseil départemental et du conseil régional de Guadeloupe, ainsi que la direction de l'action culturelle. Vous le savez, dès le début de la colonisation des Antilles, les nations européennes se sont âprement disputées. Chacun de ce territoire qui allait faire leur richesse pour les siècles à venir. et la Guadeloupe fut au centre de ces conflits. Et certaines, donc, défaites françaises dans la Caraïbe ou sur les champs de bataille du Vieux Continent ont eu pour conséquence une occupation par les Anglais. Présidé par l'ancien professeur Raymond Boutin, nous avons assisté à ces deux jours de colloque. Un reportage de Anne-Élisabeth Arsène. Alors aujourd'hui, ça fait 200 ans, enfin aujourd'hui, en 2016, ça fait 200 ans que les Anglais sont définitivement partis de la Guadeloupe. Et ces Anglais, ils sont revenus à plusieurs reprises puisque c'était nos ennemis traditionnels. Il y a un événement intéressant, c'est qu'en 1813, les Anglais donnent la Guadeloupe à la Suède. Donc nous allons avoir un historien suédois qui va nous parler de ce phénomène. Donc ce que l'on va faire, on a rassemblé des historiens qui ont travaillé sur le sujet et ce que l'on va faire, on va essayer de faire le point sur ces occupations anglaises. Et c'est un sujet qui est très mal connu, qui est très peu étudié. Et donc la Société d'Histoire, selon son habitude, essaie de montrer des éléments, de mettre en place, disons, des pistes de recherche. Et nous espérons qu'ainsi, des historiens, des étudiants vont reprendre le relais et que l'on va étudier vraiment ce phénomène qui est constitué par les occupations anglaises de la Guadeloupe. La Société d'Histoire est une association loi 1901 qui a été créée il y a plus de 50 ans maintenant et qui se charge simplement d'étudier, de faire étudier, de faire connaître l'histoire de la Guadeloupe. Et pour cela, elle publie un bulletin, c'est-à-dire une revue, qui est de haut niveau, avec des articles d'universitaires, de chercheurs, et qui aborde toutes les questions qui concernent l'histoire de la Guadeloupe. Et puis la Société d'Histoire, elle, bien entendu, organise des conférences pour faire connaître le progrès de la recherche dans différents domaines. Alors cette conférence, elle m'intéresse particulièrement parce que je suis en deuxième année d'Histoire, ici même, au Con Jacob. Et l'année dernière, on étudiait l'histoire moderne. Cette année, on étudie, mais on étudie plus l'histoire contemporaine. Et l'année dernière, justement, on étudiait plus les Espagnols, l'occupation des Espagnols dans les Antilles. Les Antilles, là où il y a les îles à sucre. Et on n'a pas trop parlé des Britanniques. Et donc, pour prolonger mon cours de l'année dernière, je suis venu avec quelques étudiants de ma classe, on doit être 4, 5, pour essayer de prolonger le cours, essayer de savoir d'autres choses, parce qu'on peut apprendre plusieurs choses. Par exemple, comme le fait que le terme occupation ne devrait pas être employé pour ce qui est de l'arrivée des Anglais. Et que c'est grâce aux Anglais que la Guadeloupe a pu évoluer économiquement grâce au sucre. Donc, comment vous dire, on arrive à voir que, en fait, les Espagnols, certes, ils sont arrivés à voir, mais la partie vraiment intéressante, ça vient avec les Britanniques. Et en bref, la ville de Mornalo avait été lauréate de l'appel à projet lancé depuis 2015 par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'énergie. Eh bien, c'était fait 21 actions, donc, qui sont mises en avant pour faire de Mornalo un territoire à énergie positive pour la croissance verte. Eh bien, le 6 décembre dernier, le maire Philipson-Francfort a donc signé une convention particulière d'appui financier au titre du fonds de financement de la transition énergétique. Ça se passait au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la mer à Saint-Germain, de manière, donc, à pouvoir mettre en place toutes ces actions pour la ville de Mornalo. Et nous verrons également, nous avons surtout appris cette bonne nouvelle. Le prix du musée 2017 du Conseil de l'Europe a été décerné au Memorial Act. Le Memorial Act a été choisi parmi les trois candidats présélectionnés par la Commission de la culture de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe lors d'une réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Paris. Eh bien, selon la rapporteure sur le prix du musée, qui s'appelle donc Adèle Gambarro, ce musée, je cite, « est exceptionnel, enthousiasmant et innovant. Il répond exactement aux critères du Conseil de l'Europe. Il est conçu à l'origine comme un mémorial, mais le MACT est devenu non seulement un lieu vivant et dynamique de commémoration de la traité de l'esclavage, mais aussi de célébration de la résilience des êtres humains. Il invite donc la tolérance et encourage la créativité pour ouvrir de nouvelles perspectives. Voilà donc de beaux compliments pour le MACT, mais surtout pour la Guadeloupe. On pourrait donc poursuivre avec le deuxième sujet, en attendant l'invité, Danique. On va parler donc de l'atelier, l'atelier CAUE, puisque les élus et professionnels de l'aménagement du territoire se sont réunis afin d'échanger sur la question de l'urbanisme sur notre territoire, autour donc d'un atelier qui a organisé le Conseil architecture-urbanisme-environnement. On fait le point avec le reportage de Maxime Morel. Il s'agit en fait d'un forum de techniciens et d'élus qui discute sur des problématiques qui se posent à notre territoire. Notamment le 27 mars 2017, tous les postes arriveront à caducité et tous les territoires qui n'ont pas approuvé leur PLU se verront tomber sous le coup de la RNU, c'est-à-dire la Réglementation nationale de l'urbanisme. Malheureusement, sur certains sujets, nous n'avons pas beaucoup de retours d'expérience, notamment sur les SCOT, où nous n'avons aucun SCOT réellement engagé sur notre territoire. Nous avons donc demandé à la Martinique, qui sont bien plus avancés sur ces questions-là, de venir nous compter un petit peu leur périple. Et cela a été très enrichissant, puisque ça montre combien il est compliqué d'avancer. Ce séminaire était pour nous l'occasion de montrer ce que nous faisons, notamment en matière de schéma de cohérence territoriale, puisqu'en Guadeloupe, j'ai compris que Cap Excellence avait commencé l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. En Martinique, il y a déjà eu deux schémas de cohérence qui sont approuvés, deux SCOT qui sont approuvés. Et à l'espace sud, il y a un schéma de cohérence qui est en cours d'élaboration. C'est vrai que ce sont des documents de planification qui sont très lourds. Nous avons commencé le nôtre depuis 2008. Il n'est pas encore approuvé. C'est un schéma qui donne les grandes orientations en matière d'aménagement et de développement sur un territoire. Ces ateliers, ces rencontres du CAUE ont un caractère important parce que c'est une approche technique qui permet de confronter, j'allais dire, la réalité à la théorie et surtout de permettre d'échanger nos expériences. Les expériences tant des élus que des professionnels dans le domaine de l'aménagement du territoire. La Martinique a quand même déjà bien évolué. Il faut savoir qu'ils ont trois communautés d'agglomérations sur leur territoire. Il y a des choses qui s'imposent, notamment les SCOT et notamment le PLUI. Ils ont beaucoup travaillé dessus. Nous, nous sommes en phase d'évolution sur le territoire de la Guadeloupe. Aujourd'hui, les maires ont plutôt une tendance à vouloir garder quand même la compétence de leur PLU sur leur territoire. Et c'est leur vision aujourd'hui. Il y a des problèmes en talent. Il n'y a pas de laisser ça, justement. Voilà, il est 12h43. Il y a 43 minutes exactement. Il est en bouillie, il est avec nous. C'était prévu. Il est rare d'ailleurs qu'on invite la même personnalité politique moins de deux mois après. Mais enfin, vu les turbulences que supportent, que vit le Parti socialiste aussi bien en Guadeloupe qu'en France, c'était normal qu'on reçoive il est en bouillie. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour. Je suis courageux de votre part de venir affronter les questions alors que le PS est vraiment... On dirait que l'en-bam-bam, ça va très mal. Ramdini a démissionné. Hollande a renoncé. Val se présente. Péron est là. On ne sait pas pour l'Urel. Qu'est-ce qui se passe vraiment au PS en général ? Quand on dit OPS, c'est A-U-X. Le PS, quoi ? De l'OPS, je pense. Oui, non, mais c'est aussi l'avis d'un parti. Il y a des hauts et des bas. Il y a des turbulences. Le PS, c'est vrai, a toujours été un peu comme ça. Mon 7 ans dernier, c'était un peu plus hard parce qu'il y a les échéances qui font plus de choses. Alors, je vais commencer peut-être par le plus facile. Oui, allons-y. Sur ce qu'il y a à Guadeloupe, concernant la démission, la mise en congé. Pourquoi est-ce que j'ai mis en congé ? C'est à ces termes que j'ai reçu le courrier. Oui, oui. Il a dit que justement, vous n'avez pas répondu. Mais attends. Alors, il faut comprendre. Là, j'étais à la Fédération il y a trois jours. J'ai préparé un courrier qui est daté du 17 novembre et que j'ai reçu le 3 décembre. Il faut donner le temps. Aujourd'hui est 8. Donc, je veux dire... Qu'est-ce que vous allez lui dire, si vous devez lui répondre ? Je lui ferai une réponse. Non, non, non. Il a fait un courrier suffisamment long. Ce que je comprends difficilement, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que je n'ai entendu, je ne l'ai pas entendu directement, mais sous la presse, pour dire que la Fédération, à la limite, c'est presque un club d'élus et qu'il n'y a pas de réflexion véritable. Il n'y a pas de réflexion sur les grands sujets. Il n'y a pas de liberté. Je dément catégoriquement cela, mais tu aurais pu le supposer. Sur une question de liberté, je ne comprends pas ce que lui voulait dire en termes de liberté. – Alors, il a dit que clairement, aux dernières élections municipales, Lurel l'a trahi. C'est-à-dire que Lurel a « s'est copiné » avec quelqu'un de la droite en parlant de Jean-Yves Ramassamy et aux élections communautaires à Bastère. Il s'est trouvé dans une situation où on lui demandait de supporter quelqu'un avec qui il n'était pas en accord. Donc, il trouve que c'est inadmissible au PS que des choses comme ça ne se passent. – Non, je vais essayer de clarifier. C'est vrai que les choses sont assez compliquées, mais pour que les téléspectateurs arrivent au moins à comprendre avec une torche pour comprendre dans ce labyrinthe. Non, il ne faut pas que le camarade Philippe puisse dire ça. Il est au PS depuis 2004. Ce n'est pas non plus très ancien, mais on va dire que c'est arrivé avec une mouvance. – 12 ans, c'est pas mal quand même. – Une mouvance de victoire. C'était aux élections régionales de 2004. Donc, il a contribué à sa manière et à faire gagner Victorin Lurel en 2004, au lendemain des élections 2003, c'est-à-dire du référendum. Donc, il n'était pas sur la liste à l'époque. C'était une autre capestérienne, la camarade d'Avril-Manuel. Bon, en 2008, il s'est présenté aux élections. Lurel l'a soutenu. En 2014, pareil. Il se trouve qu'entre-temps, lui, il est dans une concurrence ou dans une compétition, on va dire ça, très localisée sur Cap-Ester, où effectivement, il s'oppose aux mers en place. Enfin, jadis, parce qu'il semblerait qu'aujourd'hui, les choses sont autres. Et dans cette équipe-là, il y a une personne qui est premier adjoint, en l'occurrence Jean-Yves Ramasamy, qui souvent a dit que lui, au-delà des élections municipales, il est de droite, il n'a jamais dit qu'il était ni à gauche ni à la Fédération Socialiste, mais qu'il soutenait Lurel dans ses démarches, tant pour les élections régionales que pour les élections législatives. C'est drôle de gymnastique quand même. Non, mais en dehors de 2004, comment vous pouvez refuser quelqu'un qui vient chez vous, qui vous dit, bon voilà, j'ai voté contre vous en 2004, mais je regarde la mandature que vous avez exercée, vous avez fait du bon travail, vous étiez député, je vous soutiens. Maintenant, il faut savoir gérer ça par rapport aux susceptibilités locales, je veux dire. Et c'est comme ça, parfois, mes chemins faisants s'installent quelques incompréhensions, je peux comprendre ça. Moi, je l'ai vécu à ma manière aussi, quand je soutiens des collectivités comme le Conseil général, quand j'étais conseiller général à l'époque, et qu'il y avait une bonne relation entre le président du Conseil général et le maire de Terre d'Aude, où je suis dans un combat féroce, que tout le monde sait. Mais pour autant, je n'ai jamais imaginé un instant qui avait une trahison entre Gillo et moi-même, du fait qu'il pouvait faire des choses, simplement parce qu'il était dans une autre... Est-ce qu'il y a eu une explication avec M. Rondini ? Parce qu'il y a une donneur. C'est tout ça. Mais s'il y a toujours eu une explication là où les choses se sont venues. Enfin, je vais parler au sein de la fédération. Oui, oui, enfin, ce n'était pas une affaire au niveau socialiste. Oui. Rondini a été, Philippe, le camarade Philippe a été aux élections 2008 et en 2014, il a eu l'aval du Parti socialiste. Donc pour nous, bien évidemment, comme je dis souvent aux gens, le Parti a ses limites, tant financièrement qu'en termes de mobilisation. Quand vous êtes dans... Moi, je suis socialiste depuis 1989, ça fait quand même un bail et je n'ai jamais eu un soutien particulier pour le Parti socialiste dans mes combats à terre de haut ou à terre de bas. Et je n'ai pas vécu ça plus mal que ça, dans la mesure que je sais, parce que c'est bien si ou constancié, c'est un périmètre bien contraint à terre de haut et parfois, ce n'est pas forcément une bonne chose de dire que vous êtes à gauche ou que vous êtes socialiste. Et d'autant plus qu'une élection municipale, vous pouvez rassembler des gens qui ne sont pas du même bord politique. Simplement, il y a ceux qui viennent pour la gestion communale, il y a d'autres qui viennent pour une rampe de lancement. Enfin, il y a plusieurs choses. Ce que je veux dire par là, pour ne pas être trop long sur cette question-là, c'est qu'en fait, les choses ont commencé à pourrir à partir du moment où le Parti socialiste, avec Victor Indurel, en tête, je dirais, avait demandé à Ramdini de soutenir la candidature, comment dirais-je, de Jean-Yves Ramassami aux élections communautaires pour la présidence. Parce qu'on avait fait le tour et on avait estimé que Ramassami avait plus de chances de gagner les... On peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord et j'essaie de raconter comment ça s'est passé. Tout à fait, on les comprends. À partir de ce moment-là, Ramdini a tout le droit de ne pas suivre. Il est dans un parti, on lui demande ça, il estime pour diverses raisons qu'il ne veut pas suivre et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, il a voté nul, semble-t-il. D'autres disent qu'il a voté pour. Mais bon, bref, ce n'est pas ça le débat. Le débat, ce n'est pas forcément truc, on aurait pu gagner. Il n'était pas seul. À l'époque, je signale aussi que l'ancien maire de Bouillante, Malo, avait voté contre ou s'était abstenu de mémoire. Donc ce qu'il fait, ces deux voix-là auraient pu permettre à la gauche, enfin la gauche, on peut dire ça comme ça, enfin l'unité qui se faisait autour de Ramassami de gagner les élections communautaires. Ça s'est passé. Et depuis, après, les choses sont montées en épingle. Et puis aujourd'hui, je pense que ce que Philippe ne dit pas, c'est que depuis l'échec, parce que l'Urel aurait gagné les élections régionales, Philippe Romdini n'aurait jamais démissionné au Parti de Salle. Je m'explique. Et c'est là que la mauvaise volonté ou la mauvaise foi. Même si on... Parce qu'on n'est jamais en phase avec les décisions politiques parce que vous avez une majorité qui décide. Et d'ailleurs, c'est un peu le propre de la gauche. Quand vous décidez, il y a une majorité. Après, une fois la majorité, vous vous mettez dedans, vous suivez, vous sortez complètement. Mais ce n'est pas à l'occasion d'un échec que vous dites... Dès le lendemain de l'échec, il a dit que l'Urel n'avait plus le leadership de la gauche, du Parti socialiste, et singulièrement sur la circonscription, la quatrième circonscription. Et dès ce jour-là, il a commencé à se positionner. Il l'envisageait avant. Mais dès ce jour-là, il a commencé à se positionner sous les élections initiatives. Et c'est chemin faisant. On s'approche des résultats. D'ailleurs, il n'est ni à jour de ses cotisations d'élus au parti. Donc à la limite, il n'est même pas à jour de ses cotisations. Mais comme dans les fichiers, vous verrez, c'est trois ans irrégularisé. Donc officiellement, il est encore au Parti socialiste. Mais au regard de ses cotisations, il n'est même pas à jour. Alors, est-ce qu'il va avoir une décision contre lui ? Ou bien vous vous arrivez ? Non, non. Il n'y aura pas de décision contre lui. Il a décidé de se mettre, pour reprendre son propre terme, de se mettre en congé du parti parce qu'il a dit avoir, il était très déçu, il n'a pas de liberté, il reprend sa liberté. En tant qu'homme libre, il est libre de faire justement des alliances avec qui il veut. Alors, quel est le problème aujourd'hui ? Voici quelqu'un qui reproche à l'URL éventuellement, parce que c'est surtout ça, à l'URL de lui demander de voter ou de soutenir quelqu'un aux élections communautaires. Et lui, enfin pour l'instant, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais on aura le temps de voir, il envisage de faire équipe avec la droite pour les élections législatives. Avec la droite ? Oui, oui, avec la droite, avec Beaujande. Avec Beaujande ? Avec Edith-Claude Maurice. C'est ce qui se dit. Donc, on verra ça. Oui. On verra ça. Alors, si c'est des rumeurs, on verra que ce n'est pas vrai. Mais si ça devait se faire, ça voudrait dire, vous condamnez quelqu'un au motif le plus sérieux, en disant, vous me demandez de faire des choses, parce que je suis un vrai gauche, je suis un socialiste, et vous me demandez de faire quelque chose avec quelqu'un qui soit en disant, tantôt il y a droite, tantôt la gauche, donc je ne peux pas accepter ça. Et en même temps, vous êtes prêt à faire la même chose, ou vous envisagez de faire la même chose. Ça me semble un peu contradictoire. D'accord. Alors, deuxième sujet sur lequel on va passer peut-être un petit peu plus rapidement. Vous avez soutenu Valls, vraiment ? Pardon ? Valls, vous avez vraiment soutenu ici ? En Guadeloupe ? Oui. Il y a de fortes chances pour la FED. Moi, personnellement, vous savez, vous ne pouvez pas... Parce que Valls, ce n'est pas la tâche de tête de l'Url, tout le monde le sait, ça. Non, mais premièrement, pourquoi vous... Je n'ai pas... Je n'ai pas ces... M. Gouidé, vous savez très bien, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre, que... Comment on dit ça ? Si chien n'y a pas de cahier de la chasse ? Non, mais non. On exagère bien trop souvent. Il peut y avoir des désaccords, mais il faut se rencer. L'Url est plus loin de Valls. L'Url a déjà fait... L'Url, depuis 3 ou 4 jours, L'Url a déjà fait un communiqué de presse pour soutenir Valls. Oui, 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 mais ça, c'est... Il est parrain de Valls. Oui. Il a parrainé Valls. Donc, tout est réglé, il a avalé son chapeau. Non, c'est pas... Non, il ne faut pas... C'est un terme qui ne me convient pas, mais en plus, un chapeau, c'est quand même difficile à avaler. Mais non, pas quoi ! Non, non, je n'ai pas... Du Valls et l'Url, des incompatibilités ou des litiges, comme on aurait pu entendre... Quand on aurait pu entendre... Quand on aurait pu entendre... Mais non, mais écoutez, monsieur... Attends, quand on aurait pu entendre que Valls et... Quand on a vu avec Taubira et Valls... Tout le monde au PS, même, vous le savez, reproche à Valls d'avoir fusillé Hollande, de l'avoir empêché de surprendre. Ah oui, non, mais ça, c'est autre chose. Vous me parlez que... Tout le monde sait que l'Url et Valls ne s'entend pas. C'est pas vrai. L'Url, c'est un ami de... En dehors d'un camarade de l'Hollande, c'est un ami d'Hollande. C'est un hollandiste, je vais dire... C'est un frère, c'est un frère de l'Hollande. De longue date. Si on veut employer le terme, un peu comme Valls a dit à Cazeneuve, c'est un frère. Donc c'est un ami, c'est un frère. On ne peut dire ça comme ça. Maintenant, vous savez, la politique, c'est comme tout. C'est comme quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes en compétition pour être parce que le directeur adjoint, il sait que le directeur en place ne veut pas ou serait sous l'empartance possibilité éventuellement que le directeur adjoint soit directeur. Vous avez l'impression de noircir. Enfin, noircir. Le thème ne vous convient pas. Mais enfin, quand je dis vous, je parle. Il s'est à comprendre. De dire, mais on entend souvent les gens disouer. On ne se crée pas avant une campagne, une des primaires. Non, mais ça... Quand Badely s'arrive ici bientôt. On peut le regretter. Pardon ? Quand Badely s'arrive ici bientôt. Mais c'est moi-même qui organise son arrivée. Donc je le sais. Ça veut dire qu'il va falloir dire aux Guadeloupéens qui sont au PS, voter Valls, c'est ça ? Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le problème. On y reviendra. On y reviendra. J'essaie de clarifier ça. Pour répondre précisément, il n'y a pas de problème entre Valls et Lurel. Il peut y avoir des effets collatéraux du fait que quelqu'un envisage de fusiller un ami ou un frère. Mais je veux dire, c'est dans la logique des choses. C'est la situation qui veut cela. Hollande, vous voyez, aujourd'hui, je regardais encore ce matin, et Hollande est à 29-30% des bonnes tensions. C'est très prévisible. Donc, comme on dit, on nous aime quand on est loin d'un camp. C'est très prévisible. Donc, voilà. Il se traduit certainement. Il va peut-être même se représenter. D'accord. Non, on ne va pas rentrer. Ce n'est pas l'instabilité, mais c'est pour vous dire comment les choses changent. Ça veut dire qu'il faut quand les gens n'ont pas forcément raison au moment où ils le disent. D'accord. Donc, pour revenir sur le terrain, pour terminer, il n'y a pas de problème. Mais en plus, au-delà de ça, il faut savoir quand il est nécessaire, éventuellement, pour prendre ce matériel-là, faire plaisir, avaler son chabot. Mais avaler son chabot, ce n'est pas une question de déshonneur. Si vous mettez l'intérêt de la France ou l'intérêt du parti au-dessus de tout et vous estimez qu'aujourd'hui, pour une raison ou une autre, pour une raison de parcours, parce qu'on dit souvent, une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec la population, mais à un moment donné, un moment donné. Donc, tout ça réuni. Aujourd'hui, on peut dire, il y a trois candidats qui semblent se dégager du lot dans la primaire. C'est Valls. Montebourg et Hamon. Enfin, j'espère le dire dans l'ordre. Voilà. À le Valls, Montebourg et à Benoît Hamon. À vous, Mélenchon, pour vous ? Non, je parle aux primaires socialistes. Non, mais Mélenchon a refusé de participer, ainsi que Macron, a refusé de participer parce qu'ils estiment aujourd'hui qu'ils sont dans les sondages à 15 ou à 12 ou à 19. Mais ce qui est paradoxal, si vous êtes à 15 ou à 12 ou à 19 % et que Valls serait inférieur et d'autres, tous qui participent, vous venez à la primaire et comme ça, vous demandez à tous ceux qui envisagent de vous tenir pour les élections de participer à la primaire. Ça donne encore plus de force à la primaire et comme ça, vous êtes sûr de gagner. Ça voudrait dire que ces deux personnes, en l'occurrence, c'est plus une stratégie personnelle qu'une stratégie collective. Dernière question sur le sujet avant la pause publicitaire. Vous aurez du mal à rassembler les socialistes en Guadeloupe ? Sur le Valls ? Oui. Non, je ne pense pas. Il y aura bien évidemment toujours des pertes parce qu'il y a plusieurs motions. Bien évidemment, il y a ceux qui n'y auront pas. Moi-même, pour vous dire, j'envisage de Paris, de Paris et de Valls. Une dernière chose, est-ce que Payon, c'est un sous-marin de Aubry ? Non, je n'ai pas cette information-là pour l'instant. Mais Payon, c'est un homme compétent, c'est un homme qui a fait des preuves qui peut-être aussi... Vous faites la plongée sous-marin ? Oui, ça fait quelques temps que je n'en ai pas fait. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai eu l'occasion quand j'étais plus jeune de faire la pêche, la seine, la plongée, tout ça, mais j'en fais moins parce qu'on prend de l'âge mais aussi parce que je suis plus pratiquant. On va se voir dans les jours qui viennent. Il arrive quand, M. Cambadélis ? M. Cambadélis, il est aujourd'hui à Martinique. Il arrive cet après-midi à Martinique. Il fera jusqu'à dimanche à Martinique. Il devait faire dimanche après-midi jusqu'à mardi. Mais son séjour va être écouté à lundi parce que mardi, le nouveau Premier ministre en la personne de M. Cazeneuve doit faire sa déclaration de politique générale. Et en tant que chef de parti et député, il doit être là. Donc, il sera en Guadeloupe mardi à 16h jusqu'au lundi à 18h. Il y a une conférence de presse le lundi à 11h à Réminé Soutard. Vous êtes déjà invité. On vous l'a envoyé. D'accord. Alors, je vous remercie. Alors, je le dis puisque vous êtes là. Demain, le ZCL sera en public à Terre de Roux. Sur le débat au cadet, on va recevoir, donc, les 5-3, vous nous recevront. On aura 3 de nos, 4 de nos chroniqueurs. Alors, chroniqueurs juridiques qui vont parler des affaires juridiques de propriété. Pour un chroniqueur, c'est une chroniqueuse qui va parler de biodiversité et aussi de déchétrie. Comment régler les problèmes de déchétrie dans une petite île ? Une 3e chroniqueuse parlera du tourisme en général et une autre du tourisme de 3e. C'est la première, la grande première qu'on fait à Terre de Roux. Voyons-nous, on ouvre votre commune pour le ZCL qui va désormais se déplacer de commune en commune avec chaque fois des chroniqueurs. Ils permettront aux gens de répondre en direct aux questions. On profite de l'occasion pour dire aux Terre de Roux. Je ne sais pas si le mot existe. C'est un toit de Terre de Roux. C'est un toit de Terre de Roux. D'être nombreux demain sur le débat accordé à partir de 11h30. On sera en direct avec... Mais peut-être on va vous recevoir probablement encore ces jours-ci puisque vous serez dans l'actualité. Il est 13h. Vous savez, il y a beaucoup de réponses, des questions qui ne peuvent pas être répondues par oui ou par non. Ça nécessite véritablement un préalable. Vous avez expérimenté. Il est 13h dans le ZCL. On prend la pause publicitaire et puis on se retrouve tout à l'heure puisqu'on doit recevoir une autre personnalité, M. Jacques Mangou qui pourrait vraiment déjà en coulisse. Et on remercie M. Lerboudi. Comme je dis, vous êtes dans l'actu. Donc on vous reviendra très souvent c'est le jour qui vient. Voilà, il est 13h07 dans le ZCL et comme prévu, on reçoit le vice-président de Cap Excellence. Je vais parler de Jacques Mangou qui est aussi maire de Pointe-à-Pitre. Merci d'être avec nous en plein festival. Alors, je vais poser une première question. Peut-être que ça fait mal au cœur quand même, mais passer du festival de Pointe-à-Pitre à Ilogeaz, il y avait un petit pincement quand même, honnêtement. Non, non, non. Parce que le nom de Pointe-à-Pitre ne se passe pas. Oui, mais justement, ça a été un pincement il y a presque 7-8 ans lorsque nous avons créé la communauté d'Aglo et où on s'est retrouvés les deux villes à l'époque avant que Bemao soit avec nous à chacun se dire mais de quoi on va se séparer ou du moins même si on ne se sépare pas de quoi le nom de nos villes va disparaître. Ça a été le cas du festival de jazz qui est devenu Ilogeaz et ça a été le cas du festival de théâtre des Abîmes qui est devenu le festival théâtre de l'agglomération. Et donc... Ce sera un peu un chacune fiche utile. Non, mais ça participe d'une dynamique qui forcément n'efface pas tout du jour au lendemain mais vise à ce que vous comme moi-même comme n'importe lequel de nos téléspecteurs nous vivons dans un bassin de population. C'est clair. Je vais manger après tapis je vais aller hier soir j'étais au spectacle à Bemao je vais ressortir pour aller aux abîmes je vais dormir ici je vais circuler là c'est dans ce milieu-là qui nous appartient. C'est une terre guadeloupéenne c'est une agglomération qui est commune et beaucoup de nos de nos égoïsmes territoriaux doivent progressivement être gommés bien que je dise toujours je défends le fait qu'il ne doit pas y avoir de disparition de l'identité communale mais un sentiment d'appartenance et d'appropriation à un cercle plus large de cadre de vie. Alors que rapidement on ne va pas s'arrêter trop longtemps là mais il faut toujours poser la question sans désordre ça avance mais oui mais on a ramené moi ça vous pouvez demander ça oui mais je vais d'ailleurs tout raconter oui ça avance mais je vais comme parler des difficultés il y a eu au mois de juillet au moment où on allait passer à la phase de monter des murs sur l'appendice qui a été démoli il y a eu une entreprise qui avait le deuxième lot qui était celui de la plomberie de la climatisation qui a fait faillite et donc qui a failli remettre en question tout puisqu'en bloquant l'ensemble du chantier ça a failli être dramatique ça a pu être repris sur le plan juridique et sur le plan financier donc aujourd'hui ça a quand même généré deux mois de retard mais deux mois de retard que l'entreprise espère pouvoir combler et donc l'un dans l'autre on reste toujours dans la perspective de la perspective de fin de l'année prochaine c'est-à-dire fin 2017 pour le gros des travaux et je veux dire une entrée en fonction trois à six mois après ça veut dire que l'illodial de 2017 ne sera pas encore au fond non l'illodial de 2017 ne sera pas abrité peut-être dans les jardins mais pas à l'intérieur même la prochaine caribule même caribule non non ce ne sera pas encore ce sera quelques mois après mais en tout cas ça avance ceux qui font le tour du chantier comme moi-même ont pu voir que beaucoup de travaux se sont déportés vers la partie intérieure sur la structure qui a été conservée et qu'il faut malgré tout réajuster repercer justement certaines ouvertures enfermer d'autres consolider mettre des micro-pieux sous la scène c'est beaucoup de travaux qui ensuite ne vont pas se voir mais qui sont essentiels pour la structure alors il y a à peu près 20 ou 30 ans quand le 78 c'est ça ? 78 ouais on disait que c'était l'une des plus belles scènes de la Caraïbe est-ce qu'elle le sera en 2018 2017-2018 j'espère qu'elle sera non seulement la plus belle scène de la Caraïbe mais qu'elle pourra concurrencer quelques scènes de grandes villes américaines ou européennes très honnêtement bon alors ok on note ça et on reviendra là-dessus alors deux petits mots quand même sur Pointe-à-Pitre Ville-Croisière parce que c'est à l'ordre du jour on dit qu'au niveau de l'accueil c'est pas encore ça du tout il faut encore d'autres infrastructures au niveau du port qu'est-ce qui manque ? j'aimerais faire alors oui oui il y a des choses à faire encore je vais y revenir mais j'aimerais tout de suite me placer dans un discours dans une autre façon de voir la croisière l'escale de Pointe-à-Pitre en croisière a été primée toutes les années depuis 10 ans donc nous avons il y a une montée en puissance oui je tiens quand même à le redire nous avons une escale croisière qui est l'une des plus des plus belles de la Caraïbe qui est montée en puissance et aujourd'hui on se demande comment faire pour passer d'un accueil occasionnel de la croisière dans une Guadeloupe et dans une Pointe-à-Pitre je veux dire qui vit en dehors de la croisière à une orientation qui fait de la ville pour la ville et pour la Guadeloupe je veux dire un point essentiel de son activité économique et de son apport au développement de la Guadeloupe et pour cela les professionnels nous disent il faut je veux dire caresser dans le sens du poil un peu plus un certain nombre de ce que nous recevons en particulier sur la clientèle américaine alors pas parce que par des éléments qu'on entend quelquefois non la clientèle américaine elle est très elle est très désireuse elle est très contente de voir d'être confrontée à notre identité à notre culture à notre capacité de montrer le gros cas dans les rues à montrer notre marché et autres par contre c'est dans ces détails qui font que vous vous sentez à l'aise ou pas si personne ne vous dit même un petit mot en anglais même si personne ne fait un petit peu l'effort de dire voilà les 3-4 mots les 3-4 phrases qu'il faut pour qu'on sache qu'on vous a reconnu comme quelqu'un un anglo-saxon mais qui qu'on accueille volontiers si on n'a pas ces petits savoir-faire et bien oui nous n'aurons pas nous serons pas primés comme les autres catégories de touristes par les américains du point de vue structuration le port ne mérite pas peut-être d'autres aménagements pour accueillir de façon plus régulière et beaucoup plus massive des croisiéristes c'est la question qui se pose oui le projet porté par le port et par la ville c'est de doubler le quai c'est-à-dire qu'il y ait à pratiquement angle droit de la gare maritime aujourd'hui là où les bateaux venant des îles de marée galante arrivent qu'il y ait à cet endroit un grand quai qui permette d'accueillir deux autres gros paquebots ce qui ferait qu'on aurait une capacité au plus fort de la croisière certains jours non pas de pouvoir recevoir seulement entre guillemets deux bateaux de grande capacité mais quatre c'est à ce moment-là qu'on pourra passer d'une escale qui reçoivent 350 000 et qu'on passera à 700 000 et 700 000 croisiéristes c'est énorme pour vous dire le trafic aérien de l'aéroport Paul Caraïbe qui est l'un des plus grands qui est de 2 millions voilà c'est 2 millions et 2 millions tous passagers confondus donc à pouvoir recevoir 700 000 croisiéristes c'est énorme pour l'activité économique de la Guadeloupe c'est souhaitable économiquement oui c'est souhaitable et c'est possible c'est possible c'est possible c'est techniquement possible parce que également la configuration de la ville et ce qu'offre la ville mais également la Guadeloupe est absolument exceptionnel dans la Caraïbe vous avez très peu très peu de pays au monde et en particulier dans la Caraïbe qui peuvent apporter ce mix de modernité mais en même temps d'identité caribéenne je viens de discuter à l'instant je viens d'employer d'avoir cette conversation avec l'un de nos jazzmans Omar aussi ça ? non non Omar était là effectivement mais puis oui Omar qui était en visite en mairie et qui nous faisait part de leur découverte du pays ils ont été à Marais Galant hier ils étaient dans la ville hier et aujourd'hui et ils nous faisaient part de leur intérêt entre cette capacité de modernité mais en même temps cette authenticité qu'on trouve encore dans notre pays il faut combien d'années pour arriver à 750 000 vous savez je pense je sais ça peut être ça peut être 3 ans comme ça peut être 15 ans ou 20 ans il faut d'abord trouver les financements qui permettent de construire un deuxième quai c'est ça l'élément essentiel et qui dit deuxième quai on a la chance au niveau du hangar 7 là où il y a le nouveau parking que la ville a créé il y a la chance de pouvoir avoir un espace où on peut retraiter une zone d'accueil de débarquement et d'embarquement rapide et là c'est très c'est très c'est très facile alors la grosse difficulté c'est que ce soit j'ai envie de dire de gérer nos commerçants je suis gentil en disant gérer moi je autant je peux être avec eux en réunion quelquefois sévère en discussion ou en désaccord d'approche autant à l'extérieur je suis leur fervent défenseur on fait on demande à des commerçants de prendre de faire à eux seuls ou de porter à eux seuls des modifications structurelles de leur équilibre économique qui ne sont pas justes un commerçant il faut le comprendre si vous lui dites ouvrez tous les dimanches et si pendant quelques dimanches il ne vend pas grand chose parce qu'il est isolé il a des charges supplémentaires il a pris sur son temps de repos il faut une dynamique d'ensemble et c'est cette dynamique d'ensemble que nous aidons à constituer et au fur et à mesure on verra qu'il y aura un noyau plus ou moins plus ou moins important qui va de commerçants qui vont trouver un intérêt économique c'est cap excellence qui va impulser un puis deux puis trois commerçants puis dix puis vingt qui trouvent leur intérêt et qui gagnent économiquement autour de la croisière c'est l'organisation c'est l'accueil et l'organisation à travers la ville c'est la capacité de s'appuyer sur une structure comme le Memorial Act qui est un apport indiscutable pour l'escale pour l'escale guadeloupéenne donc oui c'est tout cela qui fait qu'il y a une dynamique et que je suis très confiant sur les capacités que nous avons devant nous de créer de créer des escales exceptionnelles sur print-à-bit et qu'ils soient des escales gagnants-gagnants et que nos commerçants y gagnent alors avant de revenir sur il nous dit sur lequel on va terminer je veux deux petits mots sur la rénovation urbaine il y a de gros sentiers qui sont un peu partout du côté d'Henrica on peut partout à Pointe-à-Pitre j'ai envie de dire que ce n'est pas électoraliste non vous savez bien que on est hors d'une période électorale donc on peut en parler quand même avec suffisamment de distanciation il y a une entreprise de transformation de la ville que nous avons entreprise que je porte avec à l'évidence des choses qui émergent et qui sont des succès c'est la population qui nous répond et qui nous dit est-ce que ce projet cette ambition que nous avions est-ce qu'elle est réussie ou pas il y a une opération aujourd'hui je conseille à ceux qui veulent y aller devant la place des dissidents en face de la gare routière dans l'immeuble qui portera le nom de Gaston Viens il y a une opération de porte ouverte pour du logement intermédiaire sur cette place et je voyais ce matin des familles qui étaient ébahies de la qualité l'envie de revenir en ville de vivre la vie citadine avec justement un regard en balcon sur le port ou sur grand camp il y a des choses qui sont exceptionnelles qui se font et tous les points de la ville ceci a généré une dynamique qui fait qu'aujourd'hui tous les espaces même ceux qui n'étaient pas au départ à l'intérieur des zones consacrées à la rénovation urbaine sont maintenant impactées par d'autres projets le centre-ville avec Cap Excellence et la rue Lamartine la rue Sadi Carnot qui vont être les points d'entrée d'une transformation physique visible du centre-ville ce qui se passe sur Darboussier avec l'Hôtel Atlantique que nous allons mettre et à partir de là la prolongation de la rénovation urbaine qui va toucher les quartiers qui vont depuis le Carénal jusqu'au chemin neuf alors ceci dit ça se fait quelquefois dans la douleur financièrement nous tirons la langue mais nous tenons le cap et nos projets nous gardons le cap et nous disons que cette rénovation urbaine elle ira jusqu'à son terme Dernière chose avant le diaz on le sait il y a un rapport de la Cour Régionale des Comptes qui va sortir pas très favorable à Pointe-à-Pitre Oui mais c'est un rapport en Chambre régionale 4 millions de déficits c'est ça à peu près En fait je vais faire une explication à la population sur la presse dès que j'aurai la notification de cet avis il faut différencier ce qui relève d'un besoin de financement pour les constructions c'est un signal d'alarme qui dit attention ralentissez sur les constructions que vous faites de façon à ce que vous garantissiez que toutes les subventions que vous attendiez soient bien tombées avant d'aller un petit peu plus loin et puis il y a le déficit de fonctionnement pour lequel il faut bien distinguer deux gros groupes il y a le déficit structurel c'est-à-dire que la ville aujourd'hui du fait de la baisse des dotations elle a besoin de réduire sur ses charges pour pouvoir être en équilibre année après année et puis on nous demande de toaliter tous nos comptes quelquefois je ne veux dire pas de manière exagérée c'est les comptes qui doivent être comme ça mais en tout cas c'est maintenant qu'on me demande de toaliter toutes les recettes qui ne sont pas rentrées dans la ville depuis 1985 donc mais donc nous expliquons cela et nous faisons face nous avons pas d'augmentation d'impôts voilà j'ai dit très clairement et je dis très clairement il n'y aura pas d'augmentation d'impôts il n'y aura non plus de renoncement au fondement des politiques de la ville que je mène c'est à dire des politiques sociales des politiques urbanistiques le projet de la ville n'est pas changé par contre j'avais anticipé déjà depuis longtemps sur le fait que c'est sur le renouvellement des départs à la retraite que progressivement nous faisons des économies et que nous allons continuer d'en faire et puis nous avons opéré depuis un an et demi des mesures extrêmement sévères sur le fonctionnement général de façon à que nous ayons là une marge de progrès à faire et de gains à faire de façon à ce que nous retombions à l'équilibre assez rapidement Jacques Mangouille il reste deux jours de festival qu'est-ce qu'il faut voir pour ce soir et demain ? tout tant qu'un spectateur oui mais on ne peut pas tout voir pour se passer hier soir bon d'accord voilà non mais j'ai envie de dire tout pourquoi je dis ça parce que forcément lorsque c'est aussi dense c'est éclaté et lorsqu'on voit quelque chose il faut avoir conscience qu'on perd un moment un moment exceptionnel et les petits moments que l'on glane dans des espaces comme Côté Jardin ce soir où il y a une communion avec des artistes dans un petit espace un petit restaurant à la rue Lamartine et où nous créons une animation c'est quelquefois aussi important et pétillant que la grande scène alors je ne peux pas ne pas dire en même temps la grande scène avec Didier Just et c'est quelque chose de ça doit être quelque chose forcément de fabuleux demain soir on ne peut pas manquer la carte blanche avec Jean-Michel Lesdel avec comme invité Rachel Ferrer et puis ce matin j'ai rencontré un personnage moi j'étais je suppose comme vous par les chansons de James Brown par ce cri I'm black and I'm proud cette musique rythmée et bien de rencontrer le monsieur qui a mis ça en musique et qui vient de mais il est vieillissant je vais voir s'il y a encore quand même le tonus mais je suis très fier et très heureux de voir quelque part une partie de notre histoire qui s'écrira et qui se racontera sur la place de la victoire Jacques Gombangou merci d'être venu on peut vous appeler monsieur maire de jazz oui ça j'aimerais je ne bouderai pas ce titre là merci en tout cas d'être venu on dirait que dans le ZCL parler de jazz il est 13h24 on va prendre une page de pub et puis on s'en retrouve avec Mendy tout à l'heure pour la suite du journal merci encore Jacques c'est moi qui vous remercie merci aux téléspectateurs retour sur le plateau du ZCL et vous savez on est vendredi c'est très culturel on a parlé musique tout à l'heure je vous avais dit on va parler bande dessinée avec deux auteurs Lucourt bonjour bonjour auteur de ce Bicette élu député on va parler de lui et puis quelqu'un qu'on connait déjà beaucoup en Guadeloupe c'est Eudia Tantou bonjour bonjour déjà venu ici à séjourner longuement qui connait le pays qui a écrit sur l'histoire de les Antilles et qui prévoit quelque chose sur Félix Cébou sur Félix Cébou on aura plaisir à le présenter alors Lucourt Bicette élu député c'est venu comme ça ou c'est une commande non non c'est un travail en collaboration avec un scénariste qui s'appelle Christophe Cassioury que je connaissais et donc il va lui proposer de travailler avec lui sur ce sujet là alors quand vous abordez un travail sur quelqu'un de cette époque là il faut aller chercher dans les archives voir un peu les personnages comment il s'habillait à l'époque il y a tout un travail de documentation oui il y a un vrai travail de documentation après on sait que la base n'est pas toujours très fournie pour cette époque là oui c'est ça malheureusement donc on doit aussi non seulement chercher les gravures qu'on arrive à trouver les images les photos anciennes mais aussi lire certains ouvrages de certains voyageurs qui apportent plus d'informations sur comment étaient les maisons alors le Bicette qu'on voit là il ressemble au vrai c'est une interprétation voilà moi je suis dans la ressemblance mais voilà l'idée c'est aussi d'avoir un personnage qui donne envie de suivre la BD donc c'est vrai que par rapport aux photos qui circulent sur Bicette on a trois photos principales bon c'est à des époques différentes donc voilà on essaie de se situer autour de tout ça c'est pareil pour Ebué il y avait quand même des photos des films on trouve encore des documentaires sous lui effectivement mais j'étais confronté de suivre Félix Ebué dans son jeune âge quand il était enfant en Guyane en Guyane oui et donc il y avait des photos et je suis parti avec ces photos Félix Ebué à l'âge de 4 ans à l'âge de 4 ans que à cette imagination des dessinateurs je les modélais à ma façon jusqu'à Félix Ebué qu'on connait qu'on a des statues un peu partout vous l'avez retrouvé en Afrique aussi un peu ? Ah oui surtout à Brazzaville à Brazzaville et à Léopoldville parce que c'est là-bas qu'il s'est rencontré avec le général de Gaulle et j'ai fait cette bande dessinée aussi pour rappeler à la République pendant la guerre la capitale n'était plus Paris la capitale de la France libre était à Brazzaville et beaucoup de personnes sont étonnées alors que ce n'est pas une histoire si lointaine et c'est bien de les rappeler et en même temps dans cet album des bandes dessinées j'ai voulu montrer comment il y a eu ces noms génériques des tirailleurs sénégalais et qu'on avait on est venu chercher mais aussi des volontaires dissidents en Martinique en Guadeloupe en Guyane qui vont rejoindre l'Amérique et rejoindre l'Afrique et là-dedans je dis dans cet album et puis on faisait la réconstitution en disant pourquoi ils sont venus faire les barrières en Afrique parce que les nazis ne faisaient que traverser l'Hexagone ils allaient en Afrique mais pourquoi c'est un grand point d'interrogation heureusement il y avait Félix Éboué et c'est lui qui va organiser cette force afin que les nazis soient réquillés pour regagner l'Allemagne donc c'est ce qu'on prend bien c'est une BD qui sera lue bien sûr aux Antilles mais qui est nécessaire à la fois en Afrique et en France partout parce que quand on forme les yeux on voit Félix Éboué en Afrique à Brazzaville au Tchad au Banguichari Centrafrique mais il était partout quand on vit en Guadeloupe ah oui c'est le gouverneur de la Guadeloupe quand on va en Martinique ah oui c'est le gouverneur intérimaire ah oui c'est le fils natif de la Guyane donc Félix Éboué il est international tout à fait alors moi j'ai des questions qui vous concernent tous les deux on vit depuis quelques années avec Arabédition et d'autres éditeurs à l'émergence d'une BD anti-aise il faut le dire et de l'autre côté il y a une BD africaine aussi qui a déjà émergé alors qui prend le notion en ce moment alors bon pour l'instant on n'est pas de toute façon je pense qu'on n'est pas dans la compétition non c'est pas de compétition je sais bien mais voilà en tout cas on a effectivement des auteurs caribés qui commencent aussi à montrer le bout de leur nez et voilà c'est plutôt positif en tout cas pour la bande dessinée ça c'est sûr oui effectivement on a fait qu'il y a quand on va à Angoulême on se rend compte que la BD africaine elle existe vraiment maintenant oui mais je vais profiter de l'occasion de cette antenne pour dire qu'à Paris dans les années 80 que ce soit les Antillais et les Africains on était rare on n'était même pas présent invisible et on était deux oui à commencer à faire des magazines donc il y avait moi et un Guadeloupéen Roland Montpierre oui il était ici d'ailleurs récemment encore à Caribe voilà donc nous sommes les deux pionniers parce que demain ou après demain si on va écrire l'histoire de la bande dessinée comment nous sommes arrivés là et donc c'est bien que vous ayez alors je vous apprends quelque chose il y a un documentaire sur la bande dessinée son émergence aux Antilles qui va se faire et on a pensé à vous ah non non je vous dis je vous dis en exclusivité j'ai fait ah merci beaucoup Dany parce que moi je ne fais que le pont oui entre l'Afrique oui et les Antilles et donc ces ponts culturels je veux que par la bande dessinée là avec Louko qui fait le le patrimoine donc cette sauvegarde vont faire que ça va inspirer en Afrique ça va inspirer aux Antilles en Guadeloupe en Martinique en Guyane c'est quelque chose de merveilleux d'autant plus que du point de vue de l'histoire on le sait très bien la bande dessinée permet de parler de choses beaucoup plus facilement quelquefois qu'un ouvrage alors il y a beaucoup d'ouvrages sur Félix Hébré je le sais il y en a au moins deux ou trois qui ont parlé récemment mais une bande dessinée sur Félix Hébré ça va être accessible à tout le monde comme le Vicente d'ailleurs on a cherché avec mon éditeur Caraïbe Édition on a fouillé pour savoir s'il y a un album sur Félix Hébré il y a eu des petites choses comme ça voilà il y a eu des extraits des extraits des extraits des extraits des extraits mais dans la grande chance suite à la première question nous avons reçu des documentations internes de la Guyane qui m'a permis de faire un bon scénario avec Jean-Claude Desgras qui est documentaliste et qui m'a suivi parce qu'il est bien informé sur le côté où Bangui Chari Brazzaville et en même temps ça nous a permis d'approcher les documentations de l'armée de cinéma de films les CPA pour être vraiment proche de la réalité on veut que l'enfant de la république dès qu'il va découvrir Félix Hébré qu'il puisse s'identifier il va dire je vais faire comme lui d'accord alors ça signifie que c'est une question que je pourrais poser à l'éditeur mais enfin il n'est pas là il n'est pas à l'antenne il y a un véritable créneau historique maintenant sur la BD pour ces personnages inconnus enfin déjà inconnus avec des guillemets parce qu'en fait ils sont très connus de nous mais mal connus c'est ça mal connus malheureusement mais l'objectif c'est justement valoriser ces personnages-là et y compris pour les monuments dans la bonne patrie donc il y a du travail il y a du travail il y a un vrai travail de recherche et aussi de diffusion de ces connaissances-là je vous pose la question c'est pensable une exposition à partir de ça je vous pose la question pourquoi parce qu'il y a un auteur qui est venu ici récemment qui a créé des esclaves oubliés de tout malin et qui a fait une exposition avec le conseil général alors je vous donne la piste oui ce genre de choses maintenant il faut voir la CTM à Martinique et leur dire d'en faire une exposition parce que c'est important d'avoir l'ouvrage mais l'expo aussi qui permet et je dis ça parce que Caribe du Champé il y a quelques années il y a eu une exposition à Angoulême et ça a marqué je profite même sur Félix Eboué on a après l'exposition d'Angoulême c'est chose rare pour notre bande dessinée d'entrer là-bas c'est vrai et sur les quatre dernières pages de Félix Eboué on va publier des photos que personne n'a vu inédites et même des cimetières des morts pour la France et ça ça m'a donné l'idée de faire une exposition des planches des bandes dessinées plus des photos de l'armée montrer la grandeur de cette personne qui a répondu au général de Gaulle à l'appel du 18 juin 1940 pour organiser tout ce qu'il avait fait et beaucoup de gens ne savaient pas que Félix Eboué est inhumé au Panthéon le même jour que Victor Solcher c'est un grand monsieur en tout cas je vois merci d'être venu alors je rappelle je ne sais pas vous avez une signature ces jours-ci Luco oui tout à fait demain à Jazor c'est Jazor c'est de 10h à 12h à 13h et ensuite de 16h à 19h il me semble que c'est bien c'est ça à la librairie antillaise vous êtes ici jusqu'au 11 je crois et voilà et ensuite on repart le 11 et on se rend aussi en dédicace le 11 à la librairie de l'aéroport alors je profite puisqu'on est là on dit aussi que c'est un film qui carotte en ce moment le gang des antillais le livre il est sorti à Carail l'édition donc il va sortir il est sorti ça y est il va être disponible donc vous pouvez au moins le voir voilà il est 13h40 dans le ZCL on va tout de suite avant de passer à notre rubrique danse faire le dernier sujet et puis après s'il n'y a pas de pub c'est là tu rappelles les titres ? oui on rappelle les titres d'accord et donc je le disais tout à l'heure en début d'émission la société d'histoire de la Guadeloupe organise en ce moment un colloque sur les occupations anglaises de la Guadeloupe sur le campus donc du camp Jacob à Saint-Claude avec pour partenaires l'université des Antilles et le soutien du conseil départemental et du conseil régional de la Guadeloupe et également deuxième partie nous avons donc parlé de cet atelier organisé par le conseil d'architecture urbanisme environnement réunissant des techniciens de l'urbanisme et nos élus afin donc d'étudier la question de l'aménagement du territoire en Guadeloupe et nous le verrons tout à l'heure en dernier sujet envie de savoir ce qui se passe dans la Caraïbe ou alors vous voulez profiter de bons plans à Saint-Martin à Anguilla ou tout simplement dans toute la Caraïbe tout cela est désormais possible en un clic grâce à l'application Caribs Events une application qui a été créée par une personne que vous connaissez bien parce que c'est Martin Bazar notre Martin national plusieurs casquettes international maintenant avec cette application on se retrouve tout à l'heure après la page du pub oui et voilà à tout à l'heure voilà il est 13h50 dans le ZCL Iman Elijal pour nous faire danser mais avant le dernier sujet c'est l'actualité oui je vous le disais vous avez envie de savoir ce qui se passe dans la Caraïbe envie de profiter de bons plans à Saint-Martin à Anguilla ou tout simplement dans toute la Caraïbe et bien tout cela est désormais possible en un clic le tout sur un smartphone avec l'application Caribs Events elle permet donc de retrouver toutes les sorties informations pratiques des îles voisines sa sortie est prévue le 15 décembre et nous avons interrogé notre cher conseiller on peut l'appeler comme ça Martine Fazer qui est donc la créatrice de l'application un reportage de Michelle Héraclide Caribs Events l'application tant attendue l'application de la Caraïbe donc c'est l'application qui vous permettra d'avoir tous les bons plans tous les événements de la Caraïbe que ce soit Guadeloupe, Martigny, Guyane, Antigua, Anguilla, Barbade Bahamas je dirais la Caraïbe en gros donc ici vous aurez la possibilité entre 8 rubriques donc la rubrique Agenda Actu Bon plan Info pratique Ajouter Partenaires et Jeux concours Je dis ajouter 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 parce que vous aussi Carize Member vous allez pouvoir ajouter vos événements parce que elle deviendra votre application Je suis la créatrice de l'application Caribs Events une application pour la Caraïbe et bien c'est simple vous avez sans doute toujours voulu d'avoir une application qui vous permet d'avoir l'ensemble des informations sur votre mobile mais quand je dis l'ensemble de l'information de la Caraïbe c'est toute la formation de la Caraïbe tous les événements tous les lieux les bons plans etc et pourquoi avoir choisi la Caraïbe parce que simplement nous sommes quand même de nombreuses îles dans la Caraïbe il y a un vivier incroyable nous sommes un bassin caribéen avec des potentialités énormes et en nombre de tourisme aussi savez-vous que cette année enfin en tout cas pour 2015 28 700 000 touristes ont visité la Caraïbe c'est incroyable et bien pour ces touristes mais comme pour les habitants de la Caraïbe nous avons mis en place créé cette application qui leur permet en quelques clics d'avoir toute l'information dont ils ont besoin sur leur smartphone et donc cette application va être lancée le 15 décembre prochain avec un joli lancement dans un lieu sympa également et cette application elle est gratuite elle est téléchargeable sur les Apple Store sur Google Store sur Google Store Bonjour et bienvenue à Danse avec Imane, la chronique sur la danse, la sixième chronique sur la danse. Donc nous allons parler aujourd'hui de Noël puisque nous sommes en plein dans les achats de Noël. Et qu'est-ce que Noël peut avoir à voir avec la danse ? Voici la question que je me suis posée. Donc le premier focus sera sur Noël. Donc la question que je me suis posée c'est quelle danse représente le plus la période de Noël ? Et en fait le ballet Casse-Noisette, donc ballet classique, représente ce qui est le plus représentatif de la période de Noël dans le monde. Ce ballet s'inspire en fait d'un conte d'Alexandre Dumas. Initialement donc c'est Clara qui reçoit pour Noël un automate, donc c'est un casque-noisette et qui se transforme en prince parce qu'elle l'aide à tuer le roi des souris. Donc en fait c'est un ballet classique qui a été mis en avant grâce au ballet russe et à Georges Balanchine qui devient après une vraie tradition de Noël parce que diffusé tous les soirs de Noël, surtout aux Etats-Unis. Donc on va voir quelques images du ballet Casse-Noisette. Casse-Noisette 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 Voilà, donc Casse-Noisette qui sera représentée aussi ce dimanche par le Centre Mât qui vous propose un spectacle de Noël, mais j'espère que vous avez déjà vos places parce que c'est complet. Alors, comme c'est la période de Noël, on va parler d'idées cadeaux parce que tout le monde a la recherche de cadeaux et quels sont les cadeaux qu'on pourrait offrir à une danseuse ou se faire offrir ou à offrir, voilà. Donc, quelques images, on va voir la boîte cadeaux, ça c'est plus pour des enfants, donc avec des diadèmes, des accessoires pour les chignons. Nous avons aussi une trousse tutu ou une lampe magnifique de danseuse. Vous avez plusieurs options possibles comme des chèques cadeaux ou, voilà, l'encyclopédie de la danseuse. Donc, pour tout savoir sur la danse à tous les niveaux, un livre de Misty Copeland qui parle de sa vie de star de danseuse américaine et le chèque cadeau de l'Orient Alchimie qui vous propose un forfait de cinq cours. Voilà, on a aussi des places, bon, pour ça, c'est pour des gros budgets, des places pour le 50e anniversaire de Georges Balanchine à New York. Donc, ça, c'est en juillet 2017, mais on peut déjà acheter ces places. Donc, il y aura plusieurs ballets, le Ballet de l'Opéra de Paris, le New York City Ballet et le Bolshoi qui seront ensemble pour fêter les 50 ans de Georges Balanchine. C'est en juillet, donc vous avez le temps de réserver vos places, voilà. Alors, sans transition, nous allons enchaîner sur le championnat chorégraphique transcendance qui a eu lieu ce dimanche à Laura Flessel. Donc, j'en avais déjà parlé et on va voir les finalistes, donc les gagnants du concours qui ont réussi cette année. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501